hello tout le monde je vous retrouve avec grand plaisir en espérant que vous allez bien que vos vacances se passe bien pour celles qui sont en vacances comme vous pouvez voir dans le titre je vais vous parler d'une marque petit prix mais vraiment petit prix qui s'appelle technique cosmétique je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois en vous présentant ces deux palettes que j'avais commandé j'avais même mis je vous les avais peut-être dit que c'est une sauveur phare qui était cassé et que bon j'ai réussi à réparer donc il n'y a aucun souci donc j'ai décidé de vous faire deux trois vidéos sur des marques voilà petit prix je me suis ça pouvait vous intéresser donc voilà j'ai pris quelques produits et dedans par contre je vais également vous montrer utiliser quelques produits de la nouvelle marque de chez make up révolution qui s'appelle x6 pro c'est une gamme qui allie maquillage et soins donc comme j'ai un crime à sourcils une base lumineuse et un contour des yeux puisque je ne les ai pas trouvés les techniques cosmétiques qui avaient plus ma teinte et j'ai aussi également une éponge de chez make up révolution à comme ça je vais l'utiliser en même temps je n'ai pas de bronze heures mais bon ce n'est pas grave donc voilà si j'aime et ça vous intéresse la suite c'est un récit voilà alors j'ai peut-être attaché quand même la petite frange ah oui ces journées dehors par chez moi tondeuse débroussaillage donc si vous entendez du bruit excusez moi mais voilà je veux bien que je vous présente les produits sinon ça se fera jamais alors donc pour la gamme x6 pro c'est une nouvelle gamme qui est un tout petit peu plus cher que leur gamme leur marque précédente elle est un peu plus chic et des salis le soin avec le maquillage donc c'est pas mal il ya vraiment un grand choix alors là moi j'avais pris pour tester la de la bim dream qui glos qui est une base de deux teints qui donne bonne mine normalement donc voilà voyez déjà le packaging assez sympathique le produit se présente comme ceci alors j'ai déjà appliqué mes soins donc c'est un tube comme ceci le produit est blanc et quand on le pose sur la peau il fait rosé très légèrement rosé voyez on voit que les nacres c'est le genre de produit que je trouve très bien quand on se maquille pas comme et pas enfin qu'on ne met pas de fond de teint ou combien juste une bébé crème par dessus on sait ces crèmes très légère qu'on ne veut pas que ça fonce et que ça donne bonne mine ça sent très 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 bon ah oui je rougis facilement en ce moment mais j'ai attrapé le soleil malgré la crème solaire donc c'est un petit peu rouge elle sent très bon elle laisse pas du tout un effet gras sur la peau cd c'est vraiment très très bien ensuite pour l'éponge j'ai pris celle ci voilà qui se présente dans un petit dans un petit pot qui a donc une partie un peu pointu et la partie plate donc je reviens je vais d'humidifier voilà alors vous allez pouvoir constater que voilà elle a vraiment bien gonflé parce que regarder la taille elle fait par rapport à la boîte elle est il ya plus souple mais elle est assez souple dans l'ensemble alors j'ai pris il ya plusieurs types de fonds de tâches et cosmique technique cosmétique moi j'ai pris le prof le pro finish qui est un fond de teint qui contient du sérum donc qui a adapté plus un petit peu de peau peau normale à tendance sèche et déshydraté donc je le secoue excusez moi excusez moi j'ai la chaîne qui fait du bruit donc voilà vous avez plus plusieurs types de fonds de teint donc j'ai celui ci j'ai pris moi j'ai choisi celui ci parce que justement il y a un sérum donc c'est un flacon pompe je l'ai déjà testé je l'ai essayé quand il faisait très chaud il a très très bien tenu alors la teinte puisque j'ai toujours du mal moi soit c'est trop foncé soit c'est trop clair donc comme ils disent voilà fond de teint sérum et moi j'ai la teinte au neil donc elle paraît un peu foncé comme ceci mais après sous la peau sur la peau une fois appliquée elles se font parfaitement bien je regarde là parce que j'ai la glace en fait qui de ce côté là si elle veut bien se mettre comme il faut voilà alors c'est pas un fond de teint qui va camoufler les imperfections il n'a pas une grosse couvrance je parie plus rouge à la caméra que vendre et je vois une petite pompe c'est un que ça je fais plus au couche sur la caméra que en vrai il s'applique plus trop plutôt bien il est très fluide très très agréable à porter ça fait un effet un peu seconde de peau quand on le porte personnellement j'adore je suis fan alors bon je le détonne il va pas détrôner le grim satin liquide qui est hydratant de maybelline qui est un poil plus couvrant mais alors moi qui l'été n'aime pas porter de fond de teint qui préfère les cc crème ou les des crèmes et bien celui ci j'adore je valide vraiment totalement parce que il couvre juste ce qu'il faut mes petites ici mes petites vénules que j'ai qui sont qui se voient de temps en temps surtout plus l'été mais après voilà vous voyez c'est pas la grosse grosse couvrance si vous avez des boutons ou autre celui ci ne couvrera pas si vous avez la peau grasse ne le prenez pas non plus parce qu'il contient un sérum donc ça ne conviendra pas mais sinon pour la tenue alors quand il fait chaud il tient impeccable vraiment impeccable il ne coule pas pour la pour l'anti serre donc ça va être un anti serre mais ça va être celui ci de chez xx pro donc j'ai pris la teinte plus clair voyez déjà rien que le packaging change il c'est vraiment un packaging qui reste très très chic l'embout se présente comme ceci c'est pareil il tient très très bien je l'ai des jeux les tester moi je l'ai pris plus clair l'été j'aime bien avoir quelque chose d'un peu plus vraiment plus clair la tenue aussi est très très bonne il ne marque pas plus les petites ridules de déshydratation que je le vois moi avec ce côté qui est toujours un peu plus marqué il ne dessèche pas du tout je trouve vraiment très bien ils se font très très bien la peau donc là c'est vraiment le plus clair c'est la teinte cx 1,5 voilà je vous mettrai tout en barre d'infos comme ça si vous voulez les teintes vous pouvez voir c'est pour les personnes qui ont une peau claire comme moi qui a mangé là j'ai les sous-tons entre des sous-tons chauds et froids donc c'est pour ça que j'ai du mal à trouver les les bons fonds de teint souvent je prends un qui est clair pour juste lui au dessus va être trop foncé donc voilà envoyer vous montrer de plus près marque pas plus pas du tout les zones de sécheresse il est vraiment très 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 bien pour la poudre c'est la poudre donc c'est de chez technique cosmétique j'ai pris la soft focus qui est une poudre translucide libre qui se présente comme ceci qui une poudre blanche vous avez une petite ou pète vous n'avez vous avez juste à enlever le petit plastique donc moi je prends avec un petit pinceau comme ceci alors celui ci est un pinceau de chez make up minéral sur des pinceaux qui n'ont pas de n'ont pas de numéros ils ont des dénoncés de chez neve cosmétique qui sont de très très bons pinceaux c'est italien je mets surtout là et ensuite toujours de la même marque je prends le gros pinceau à poudre juste pour faire un petit voile dessus c'est pareil cette poudre est très bien il en faut peu tout de suite ici c'est lisse ça ne marque pas les traits de déshydratation j'oublie d'en mettre là sur le côté et ça c'est une bonne chose ça ne dessèche pas la peau il n'en faut pas beaucoup tout de suite la peau est mieux et quand on touche où il ya plus on sent que ça bien comment ça tient bien le produit et ne bouge pas une file pas c'est vraiment très 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 bien pour les sourcils donc c'est un crayon de chez x6 pro qui se présente comme ceci vous avez un embout crayon qui se défait comme ceci j'aime beaucoup et la petite brosse donc moi je me rapprocher là je vais prendre j'aime beaucoup très très bon crayon voilà ce type là je trouve très très bien pour faire vraiment du poêle à poêle c'est super et la brosse comme vous pouvez voir le packaging est vraiment très joli c'est ça fait très chic je dirais que c'est la gamme chic de la marque donc un petit peu plus cher comme je vous ai dit que les autres marques mais qui reste aussi dans un budget abordable alors j'allais pas vous faire juste une vidéo pour ces trois produits alors comme ça je vous les inclue là dedans voilà vraiment très jolie la couleur est très très bien donc c'est pareil je vous mettrai trop tout pardon en barre d'infos ensuite j'ai pris une base à paupières qui se sait la technique à cream celle ci je sais la light vous avez les teintes marqué ici très bonne base à paupières j'ai également testé donc je vous le dis puisque ce n'est pas une première impression c'est pour vous présenter les produits donc ça se présente en tube comme ceux ci la texture l'écrit très clair c'est bon j'ai pris la light c'est ce qui me convient c'est ce que je trouve qu'il est mieux surtout si on veut faire un code quiz par exemple je trouve ça très très bien elle fait un effet poudré sur l'oeil donc franchement dès l'application le sens elle fait tout de suite un effet poudré je n'ai pas testé l'épi louise mais d'après ce que j'en entends parler j'ai l'impression que celle ci il ressemble un petit peu l'impression quand on touche ça fait un effet velouté un effet un effet poudré quoi c'est vraiment très 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 bien enfin moi je la trouve vraiment super pour ce qui est des palettes donc vous avez plusieurs modèles mais moi j'avais pris ces modèles si donc une très coloré et un peu moins coloré vous avez des maths des irisés et du pigment pressé donc c'est vrai que les pigments pressés c'est très joli mais c'est dès qu'on nous touche tout de suite ça marque énormément alors voilà voilà les couleurs vous tous sont voyants les pigments pressés celle ci celui ci là d'ailleurs celle qui était cassé c'était aussi un pigment pressé ici aussi vous avez un pigment pressé voilà donc c'est des couleurs vraiment très jolie la tenue est vraiment vraiment sympa donc alors je vais prendre d'abord je vais prendre cette couleur là c'est toujours des pinceaux que j'ai pris chez que j'ai commandé chez wish sont pas mal du tout c'est des pinceaux j'ai pas de nom pas de référence dessus ils sont très bien ils ont été lavé je sais combien de fois et ils sont toujours très très bien donc cette couleur est très douce on pouvait voir c'est vraiment juste pour faire le creux le définir très légèrement voilà ça je trouve très bien parce que ça peut servir pour estomper ça peut servir de couleur de transition ce qui est pas mal du tout je trouve quand on veut utiliser un phare qui est un poil plus foncé j'aime bien utiliser ce type de 2 de phare donc là je vais prendre ensuite ce rose ici avec un pinceau lors celui ci c'est un pinceau de chez badmé les cosmétiques et je vais faire le creux de paupières avec phare s'applique très très bien il n'y a pas de chute ils sont vraiment vraiment super et sur la base franchement non elle est très très bien cette base vraiment très 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 bien alors je vais prendre un peu je prends le même je vais prendre ce pinceau là alors c'est un patient qui vient d'un kit de chez make up révolution ensuite je vais venir prendre le je vais prendre ce rose là fuchsia je vais le mettre dessous ox Ohio 8 9 10 10 11 ´ je vais prendre un petit pinceau avec un peu de base la paupière désolé et la petite chaîne qui pleure elle est fatiguante quand elle est toute seule elle est pas toute seule avec les deux grands mais madame n'aime pas quand elle ne voit pas et voilà j'ai le rose qui se voit un petit peu plus je vais mettre un petit peu c'est bon un peu plus de ce côté que de ce côté excusez moi je reviens alors je vais prendre ensuite un peu ce corail là alors par contre je vais prendre ce petit pinceau voilà qui fait partie d'un kit de chez lidl qui est très très bien je vais venir le mettre en coin interne et un peu dessous en même temps voilà ensuite avec dans la même gamme un pinceau comme ceci qui est un petit peu plus petit je vais prendre ce bleu là et je vais le mettre à côté alors je tapote il n'y a pas du tout de chute ces phares ils sont très 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 bien je reprends mon petit pinceau pour faire je tapote au milieu pour éviter que ça fasse une démarcation en faisant un peu descendre le bleu dedans un valide donc aujourd'hui tout le monde si mais j'ai même les poux du voisin qui s'y mette à chanter là ça a dû dire non plus ouf du n'importe quoi et je vais finir en prenant le vert ici avec toujours un petit pinceau très fin de la même gamme je trouve très bien pour ce type de phare enfin surtout pour cette marque là parce que c'est vrai que selon les marques les phares sont différents et je vais garder la petite pointe essayer de garder voilà la petite pointe qui a été fait comme ça je rentre aussi sous le coin externe je finis la paupière avec je fais pareil de l'autre côté voilà et pour finir pour le dessous de l'oeil je vais faire je vais utiliser le bleu ici que je trouve magnifique et pour cela je vais prendre le pinceau le plus gros de toujours qu'une équipe regardez comme il est super je me rapproche est un petit peu vous allez voir il est sublime en lorsque ça donne je ne vais pas faire de ras de cils je vais laisser comme ça mascara je n'en ai pas donc je prends classique le celui de chez yves rocher voilà ensuite le blush alors j'ai pris c'est de chez technique cosmétique c'est le technique shimer blush donc celui ci qui est assez foncé qui est un orangé un peu terracotta voyez il ya même des motifs je le trouve très 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 beau je vais l'appliquer un biseauté comme ceci qui fait toujours partie de la gamme blanche de chez lidl voilà très jolie couleur j'aime beaucoup c'est le type de teintes que j'aime vraiment beaucoup tout de suite ça donne bonne mine c'est vraiment très 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 joli et pour finir le highlighter alors là la palette j'ai pris une palette franchement elle trop belle c'est la technique vip la color wave qui aïe et chic palette donc palette yeux et joue qui se présente comme ceci déjà packaging est superbe mais alors à l'intérieur alors là les filles vous avez un petit miroir voilà et l'intérieur est tout simplement sublime regardez moi cette beauté on n'en parle ou on n'en parle pas regardez ça fait un magnifique drapé avec un dégradé de couleurs sublimes du plus clair au plus foncé vous avez donc un rose et un pêche un peu orangé la rose et rose et pêche très très clair c'est tout simplement magnifique en fait ça peut servir aussi bien en phare à jouer que en highlighter alors moi je vais prendre pinceau du kit de chez make up révolution dans ce pinceau vous avez dans ce kit là vous en aviez deux vous aviez le rubis vous avez le quart si vous avez avec le pinceau en forme de rose entre autres que je trouve vraiment superbe alors ce que je vais faire c'est que je vais carrément prendre toutes toutes les couleurs à ensemble sur pinceau ce que ça donne et c'est superbe c'est tout ce que j'aime discret comment vous savez les highlighteurs 1 pour celles qui me suivent je ne suis pas la fan de highlighter mais là je le trouve juste magnifique d'ailleurs on met un petit peu ici et toi là franchement il est sublime je vous remonte la beauté parce que c'est vraiment superbe regardez le drapé quand on le met comme ça c'est juste magnifique voilà 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 pour ce maquillage donc voyez la couleur pour entre le fond de teint c'est vraiment c'est tout à fait ce qu'il me faut c'est voilà les couleurs des palettes que j'ai elles sont tout simplement magnifique n'hésitez pas à aller voir ma revue complète sur la palette donc voilà pour la marque alors c'est une marque donc c'est technique cosmétique qui est cruel key free et vegan vraiment pas cher du tout je vous mettrai tout en barre d'infos avec les prix dessous comme ça vous pourrez constater par vous même n'hésitez pas à aller sur le site moi j'ai commandé sur maquille beauty voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que la présentation de ces produits vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous la connaissez cette marque ou si vous avez testé xx pro de chez make up révolution voilà écoutez moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et en attendant prenez soin de vous et en attendant prenez soin de vous